Bonjour, je suis Jean Delmas de la Côte d'Ivoire et je suis là ce matin pour vous présenter Virtual Market. Virtual Market part d'un constat. Vous savez, en Côte d'Ivoire, la majorité de la population vit de l'agriculture ou dépend de l'agriculture, mais quand vous prenez la voie du sud vers le nord, vous constatez qu'il y a des dames qui mettent les produits au bord de la route parce qu'elles n'arrivent pas accéder à un marché, le marché le plus proche ou bien même le marché le plus éloigné. Donc 40% des récoltes en Côte d'Ivoire pourrissent ou bien ces populations n'arrivent pas à trouver un marché. Comment vendre sa production ? Où trouver les produits ? Comment lutter contre le gaspillage de produits ? Souvent, il y a des produits qui pourrissent, à 50 km après, on n'arrive pas à trouver ces produits-là. Donc, nous avons mis en place avec notre équipe ce qu'on a appelé Virtual Market. Virtual Market est une plateforme de mise en relation entre des vendeurs et des acheteurs produits agricoles. Nous utilisons différents canaux que sont SMS, une application web et mobile et aussi un centre d'appel pour permettre à tout le monde de pouvoir faire passer son message sur notre plateforme. Comment fonctionne concrètement Virtual Market ? Vous voulez acheter ou vendre un produit, si vous avez un téléphone classique ou un smartphone, vous nous envoyez un SMS au 714-34 ou vous appelez notre centre d'appel 714-34. Vous voulez voir quelles sont les offres qui sont disponibles ? Vous allez directement sur notre site web www.virtualmarket.ci ou bien vous utilisez encore votre téléphone, vous envoyez votre requête et les offres qui sont disponibles en ligne vous sont envoyées via SMS. L'une des particularités de Virtual Market, quand vous émettez une requête, si nous n'avons pas d'offres disponibles sur le marché, dès qu'il y a une offre ou une demande qui correspond à votre requête, vous recevez une notification automatiquement sur votre téléphone. Après un mois de fonctionnement sur le Virtual Market, nous avons 20 groupes, parce que nous travaillons avec des groupements de coopératives ou d'unions de producteurs ou encore des grossistes sur les marchés. Nous avons aujourd'hui 20 coopératives inscrites, autour des 180 messages que nous recevons par jour, avec un taux de mise en relation de 60%, donc 60% des offres et des demandes trouvent des preneurs sur le marché. Notre cible, comme je l'ai dit, sont les sociétés coopératives agricoles, pour lesquelles on a déjà développé une plateforme, donc nous avons une centaine qui sont connectées à notre plateforme Gélico. Nous avons les grands producteurs, nous avons des unions ou des groupements de fermiers, généralement ce sont des femmes. Nous avons, comme je l'ai dit, des grossistes et les semi-grossistes sur les marchés de gros en Côte d'Ivoire. Nous avons aussi les entreprises du secteur agricole, qui sont nos clients, et les acteurs du domaine de la gastronomie, et puis un degré moins de quelques ménages qui nous sollicitent. Nos concurrents, ce sont ce qu'on appelle les pisteurs ou les intermédiaires ou les acheteurs itinérants de produits. Notre avantage, c'est que notre plateforme est simple, elle est multi-canaux, et aussi nous avons une parfaite maîtrise du monde agricole, parce que ça fait sept ans que nous travaillons déjà avec ces populations-là. Notre modèle économique, ce sont des SMS surtaxés, au niveau des appels, qui font 0,15 euros. J'ai converti en euros pour faciliter les choses. Et aussi, l'enregistrement, ou bien l'ouverture d'un compte sur notre marché virtuel. Nous pensons que la solution est rentable, parce que déjà la première année, nous aurons une marge de 10 millions de francs CFA, et ça va grossir au fur et à mesure. Notre objectif aujourd'hui, c'est de lever autour de 25 000 euros pour pouvoir intensifier notre communication et aussi un budget de fonctionnement. L'équipe est composée d'agronomes, de développeurs en sciences informatiques, et aussi de psychologues du monde rural. Et moi-même, je suis un, Jean Delmas, comme je l'ai dit dès le départ, je suis ingénieur en sciences informatiques, spécialiste en TIC et développement en milieu rural. Je cumule sept ans dans ce monde-là, et ma start-up existe depuis deux ans maintenant. Et nous avons pas mal de services que nous avons déjà développés pour le monde rural. Et ce virtual market est dans la continuité de ce que nous avons développé déjà pour ce milieu-là. Comme je l'ai dit sur la photo... Merci Jean Delmas, c'est parfait. Quatre minutes sont écoulées. Parole maintenant au jury pour trois minutes. Sur quel type de plateforme technique vous avez développé votre marketplace ? Quel type de plateforme ? Notre plateforme, elle est développée sur... Nous disposons de nous-mêmes nos propres serveurs, comme je l'ai dit. Et donc, nous avons utilisé les outils open source pour limiter les coûts et aussi pour nous donner une parfaite maîtrise sur toute la technologie que nous avons. Donc, c'est une plateforme qui a été conçue à 100% par les ingénieurs de chez ICT Fordham. Quelle logistique après ? Parce que mettre en lien, c'est bien. Mais après, la logistique entre le vendeur et l'acheteur ? Justement, il y a une slide qui est là-dessus. La next step pour nous, c'est d'abord, il faut d'abord mettre en relation, mettre en place l'écosystème. La next step sur le virtual market, c'est développer ce qu'on appelait Agri-Uber, qui est dans notre centre de redeveloppement. Permettre à un camion qui quitte Corugo, qui est le nord de la Côte d'Ivoire, qui vient souvent à 40% plein, de pouvoir collecter sur la voie les produits qui sont disponibles. Et ça, justement, les 25 000 euros que nous sommes en train de rechercher vont nous permettre d'ajouter ce plus-là à la solution. L'idée est partie de l'ingénieur agronome ou de l'ingénieur informaticien ? L'idée est partie de l'ingénieur informaticien qui a été amené à travailler sur des projets en milieu rural pendant 7 ans et qui a constaté cela. Comme je l'ai dit, j'ai été amené vers ce monde-là, où j'étais consultant sur des projets de collecte et d'analyse de données. Et donc, le contact avec ces populations m'a permis d'identifier cela. Et j'en ai parlé à une équipe d'ingénieurs agronomes avec lesquels j'étais déjà habitué à travailler. Et comme vous voyez sur la photo, elle n'est plus disponible. J'étais tout le temps avec ces dames et voulait voir les produits au bord de la route en train de pourrir, me chagriner un peu. Est-ce que la question logistique est un vrai problème ? Est-ce que des solutions en plateforme peuvent exister pour les transports et la logistique ? Bien sûr, les solutions existent. Nous avons déjà amené une étude dans le sud-ouest de la Côte d'Ivoire, dans la zone de San Pedro, qui est la zone de sortie du cacao en Côte d'Ivoire. Et les résultats sont bons. Comme je l'ai dit, la plateforme logistique, si notre levée de fonds se conclut, sera disponible dans le premier trimestre de l'année 2018. Déjà, on a déjà fini de mener les études, on a déjà les prototypes. Il reste à faire pousser un peu plus au niveau technique. Sinon, c'est faisable avec tout ce qu'il y a comme expertise chez nous. Encore une minute de questions, si vous le souhaitez. Au-delà des indicateurs économiques, quels sont vos indicateurs techniques de résultats ? Est-ce que, par exemple, vous allez chiffrer les produits évités, enfin le gaspillage évité ? Aujourd'hui, si nous arrivons à nous déployer sur l'ensemble du pays, nous pensons qu'on pourrait faire descendre le taux de gaspillage entre 10 et 15 % déjà, si on arrivait à se déployer sur tout le pays. Mais vous le savez, nous, les start-up, nous ne sommes que cinq. Nous sommes présents dans cinq villes en Côte d'Ivoire. L'idée pour nous, c'est de grossir rapidement pour couvrir toute la Côte d'Ivoire et Paris-Coché aboutit à une bourse régionale agricole où, depuis le Bali, on peut faire un push sur notre plateforme ou, depuis le Ghana-Voise, on peut faire un push sur notre plateforme pour pouvoir améliorer l'inter-échangeabilité de produits entre nos pays. Côte d'Ivoire